Ouais, salut salut à tous et bienvenue sur LAPtv pour ce nouvel épisode. Bah ce premier épisode, ce premier, ça y est c'est le retour, on revient en forme après plusieurs mois d'absence, des petits problèmes d'informatique. Bon, on va mettre un petit coup de caméra là, on va bien la remettre. Tac, salut. Bon, petite reprise, ouais effectivement avec un Might and Magic comme confirmé, ça sera le premier jeu qu'on va tester. Sniper Cormorant 5, waouh. Bon, on a fait, j'ai passé un petit moment du tuto pour éviter les trucs un petit peu rébarbatifs. J'ai fait deux invoques pour essayer d'avoir des petits monstres en début de game qui pourraient être intéressants. On va prendre les énergies, ça peut toujours servir. Voilà, on en est là. Donc au niveau des créatures, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Bon, on a ceux de base là, les trois pécores de base. J'ai récupéré, on va être honnête, j'ai récupéré de la merde. Une merde un peu moins grosse. Lui, bon, on verra un peu plus tard, il débuffe. Lui, il fait des attaques. Un bon petit support, lui, je l'aime beaucoup. Bon, la soigneuse, la soigneuse de merde du démarrage. Qu'on peut améliorer. Alors, il y a un petit peu un mélange de tout. On revient dans l'idée du gacha. Le gacha, c'est de l'invoque et de l'invoque. Là, ça ne part pas très très bien parce que de l'invoque, ça coûte pierre. Il n'y a pas de pack spécifique de ce que j'ai vu. On peut ouvrir des coffres, par exemple. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, bien évidemment, il faut farmer comme des gorilles. Mais c'est quelque chose de tout à fait faisable. On peut ouvrir des coffres de merde comme ça. Des objets, ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est un petit à moyen coffre. Puis ça, c'est des objets. A priori, on peut avoir des objets. Des pierres spirituelles, des fragments mineurs, majeurs, légendaires. Bon, épique, 130. Bon, on est loin du 130. Je pense que dès le début, là, vu que, vous voyez, on voit la boutique. Le spécial, voilà, 9 créatures, 2 à 4 étoiles. Il faut 950 cristaux. Donc, ça, on va le farmer. J'en ai pris juste 2 dès le démarrage pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus valable. Mais ça ne veut pas, ça n'a pas envie. Donc, on va… Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va aller, on va continuer à farmer. Donc, comment ça va fonctionner ? Bon, comme d'habitude, on a une belle carte à la semaine de rejoindre. Non, on va aller faire un petit tour des créatures. Bon. Les créatures de base, donc les 3 merdes qu'on va vous donner de base. Désolé du terme, mais je vois que ça. Donc, un petit Piu-Piu rouge. J'adore l'univers Might & Magic. Et là, je trouve que de ce côté-là, ils ont vraiment bien fait les choses parce que… Ben voilà. Alors, 3 attaques. Donc, une première qui met juste un coup. La deuxième qui attaque 2 fois. Et la troisième qui attaque tous les ennemis avec une chance de les ralentir pendant un tour. Ça, c'est très intéressant. Ici, on a attaqué un ennemi. La première attaque, c'est toujours attaqué un ennemi. Donc, il attaque les ennemis proportionnellement à la défense du lanceur. Donc, c'est un monstre d'eff. Et ici, il attaque tous les ennemis proportionnellement à la défense. Et rend 20% de points de vie au lanceur pendant 2 tours. 75% de chance de défier les cibles. Donc, c'est un taunt, tout simplement. La soigneuse, donc, qui attaque un ennemi. Qui attaque un ennemi avec 35% de chance de paralyser pendant un tour. Et un soin. Mono-cible. De là, j'ai récupéré ces deux pécores-là. Donc, premier pécore qui… Ce n'est pas vraiment terrible. On attaque un ennemi, amplifie de 40% les dommages. Donc, c'est un death break. Attaque un ennemi proportionnellement à la vitesse du lanceur. La probabilité de subir un dégât de critique. Donc, c'est un mono-cible. C'est ça le problème quand on farme un mono-cible. Pas pratique. Pas pratique, mais il n'est pas perdu. Lui, donc, il attaque. La première, on ne va pas regarder. La deuxième, il attaque un ennemi et dissipe un effet positif dont il bénéficie. Il prolonge de 1 les effets négatifs qu'il subit. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en début de game, avoir ce genre de petites choses, c'est intéressant, empêche un ennemi de recevoir des effets positifs pendant 2 tours et l'empoisonne une fois pendant 2 tours, puis une autre fois pendant 2 tours. C'est valable pendant 5 tours. Donc, c'est intéressant. Ça se fait. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, on va continuer à farmer, tout simplement. Donc là, la loterie s'est faite. On va continuer à combattre. Donc, j'ai commencé les affaires. Ça reste des personnages de base. Oh, attendez. Non. On va y arriver. Ça fait trop longtemps. Je suis désolé. Je ne sert à rien. J'étais en train de faire mes quêtes quotidiennes. Parce que je trouvais que récupérer 5 trucs comme ça, ça pouvait être intéressant. Donc, si je voulais en faire 2 de plus, là, il me faut améliorer une glyphe 3 fois et combattre 3 fois dans l'arène. Donc, améliorer une glyphe 3 fois. Alors, les glyphe sont les runes, tout simplement. On ne va pas faire de mystère là-dessus. Alors, il faudrait voir dev 19. PV 2%. Attaque 1%. On va augmenter celle-là. Allez, on est fou. Bon. Normalement. Ah, on va voir ce que ça donne si on fait une deuxième étoile. Ok. Ok. Ça me va. Tac. Ça, c'est fait. Et on avait dit combattre 3 fois en arène. Combattre 3 fois en arène. L'arène est là. Non. Ménagerie. Loupez. L'arène. 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 Ça ressemble à une arène, ça. Non. Utopie draconique. Si vous avez un besoin urgent de ressources, vous pouvez en acheter en boutique. Youpi. Oh, ça, ça ressemble à une arène. Bon. On va essayer. Il faut définir une défense. Oh, ben. C'est de grosses difficultés. C'est de grosses, grosses difficultés. Oh, je n'aurais pu mettre mon débuffeur. Mais non. En fait. On va... On va... Ouh, 17. Ben, en fait, on va juste aller faire nos 3 combos quitte à se faire ramasser, en fait. Il ne faut pas se leurrer à un début de game comme ça. Donc, ça reste un peu compliqué. On va quand même essayer. On ne va pas être de mauvaise foi, là. Mais aïe. OK. Bon, ben, ça mérite d'être clair. Je pense qu'on va les laisser taper, tout simplement. Parce que là, ça commence direct. Là, il ralentit. Il me tabasse. Bonne journée. Au revoir. Hop, là. Heeeeh. Ce fut bref, mais efficace. Ben, on va continuer. On va continuer. On va continuer à prendre des gifles. On ne va pas mettre en auto dès le début. On espère qu'on a une petite chance d'aller casser un nez. Est-ce qu'on a une chance d'aller casser un nez ? Pas trop. Vitesse réduite. Paralysis. On va tenter quand même de lui mettre un petit soin. Puis, en plus, on aïe. Ça, ce n'est pas sympa, par exemple. Ben, on est des fous. Tiens, moi aussi, je sais faire. Ah, je n'ai pas le choix. Il m'a taunté. Il m'a taunté, le vilain. Aïe. Bon, on va en rester là, je pense, encore une fois. Parce que, ben, il est plus costaud. Ping, ping. C'est aussi simple que ça. On va faire juste nos trois combats vite fait. Peu importe ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Si ça donne des affaires, tant mieux. Si ça n'en donne pas, tant pis. Ah, ils sont de mon niveau. Un peu plus de chance. Allons-y. On va refaire la même chose. Un petit soin à Piu Piu Bleu, là. Aïe. 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 On va en faire autant. Moi aussi, je sais faire. Le seul problème, c'est que là... Voilà. Je me suis soigné, mais je ne suis pas sûr que ça ait un grand effet. Ouais. Non, pas trop. Bof. Allez. Reste en auto. Tu as bien mérité de mourir comme un homme. Paf. Bon, j'ai fait mes trois combats d'arène. Ce n'était pas fait pour... Je récupère des récompenses. En début de game, il ne faut pas hésiter. Même si vous faites manger en arène, vous vous mettez en auto, vous récupérez les petits Piu Piu comme ça, les points de réputation. Et ça va servir certainement en boutique, comme c'est le cas à chaque fois. Voilà. Paf. Paf. Et on récupère les cinq fameux petits cristaux. Ça, c'est un régal. Ici, ça a de l'air que j'ai débloqué un succès. C'est juste que je ne sais pas lequel. Ouais. Je n'ai pas le temps. Nous nous attachons beaucoup d'avant. Voulez-vous nous donner... Non, merci. Ah, le vlog, succès. 2000 d'XP. Hum, yam, yam. Ok. Maintenant qu'on a fait ça. On va récupérer où c'était un peu prévu. Ici, on a un petit 2. Alors, on a vu les créatures. On a vu leurs skills. On a vu les glyphes. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Là, par exemple, on voit sur quelque chose qui va changer. C'est les talents de l'invocateur. Donc, on aura le choix entre trois talents. Anima, Materia et Chimera. Et à chaque fois, on pourra aller chercher quelque chose. Donc, moi, personnellement, j'ai pris celui-là. Parce qu'il augmente la vitesse. Il a une chance d'augmenter la vitesse. Et je pense que dans tout type de jeu comme ça, la vitesse, c'est la vie. Donc, là, on va essayer de regarder. On ne peut pas le voir. Le mien, oui, augmente la vitesse. Mais à priori, bon. On va augmenter. Donc là, une fois qu'on a terminé ça, j'imagine qu'il faudra aller au suivant. Qui va donner probabilité d'effet. On regarde. On augmente les dommages avec mon sort. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On peut personnaliser. À tout moment, on peut changer le nom. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ici, c'est quoi, ça ? Je m'en fous. C'est plus clair. Quête. On va toujours chercher ce qu'on peut dans les succès. Dans les succès, on a la zone 1, zone 1, zone machin. Et ici, on a... Voilà. C'est ça que je voudrais remporter. 10 combats avec 3 créatures dans les îles suspendues. J'en suis à 5. Il faudrait que j'en fasse encore 5 dans les îles suspendues. Ok. J'aimerais bien y aller. Îles suspendues. Allez. 5 combats avec 3 monstres dans les îles suspendues. Combats. Les îles suspendues. C'est là. Et en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais retourner en normal. Je vais aller faire ça. Allô ? Ah oui, il faut jouer. On en prend 3. Comme ça. Je vais peut-être profiter pour augmenter les deux autres. Comme ça. Et en fait, on va faire 5 fois la même quête. On va essayer d'aller chercher des fragments. Les fameux fragments pour aller looter du monstre. Ok. Donc là, on reste en auto. Je ne devrais pas avoir de difficulté à le tuer. Le décor est beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de son. Tout le monde sera d'accord pour dire ça. Il est beau. Il est propre. Il n'y a rien à redire à ce jeu-là. En fait, pour un débutant. On se souvient qu'on va se donner du temps. On donne les impressions au coup par coup. Ça se peut que vous, vous le jouiez depuis un petit moment. Et puis, vous y trouvez peut-être un peu plus votre compte. Moi, pour l'instant, je le trouve propre. Il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Donc, il y a ce que vous allez voir là, ce que je vais vous montrer. Quand vous avez envie de recommencer, on va prendre l'exemple du géant ou du dragon sur Semaineurs War. Vu qu'on est là pour comparer, puis voir si effectivement on a quelque chose qui peut être mieux ou pas. Il y a un truc qui n'a jamais été implémenté dans Semaineurs War et que je trouve très pratique. C'est le mode bataille rapide. Dans plusieurs jeux, c'est implémenté maintenant. Ça évite de repasser par la case « Je choisis mon équipe ». Donc, quand tu as envie de farmer, tu rejoues. Et ça repart directement dans le jeu. Regardez. Pas Fichard. Il va charger, évidemment, parce qu'il a décidé de me faire chier. Voilà. Et paf, ça repart. On n'en parle plus. Youpi, youpla, boum. J'adore. J'adore. C'est propre. Ça n'a rien à dire. Tu n'as pas à aller rappuyer 36 fois au même endroit, tu sais, comme on fait avec le dragon, qu'il y a des moments, je ne sais pas pour vous, moi, je suis peut-être un boulet, mais je veux aller trop vite, donc j'appuie. Puis, entre deux, j'enlève un monstre. Oups, j'ai fait le con, tu sais. Là, non. Non, c'est propre, c'est net, sans bavure, tu n'as plus à t'embêter, tu fais juste recommencer. On a des tickets pour farmer plus rapidement, comme dans Star Wars Galaxy, pour ceux qui connaissent, des tickets de farm. Ça se récupère avec le temps, si j'ai bien compris. J'en ai récupéré, personnellement. Voilà, rejouer. Ça fait deux. Là, ça va être le troisième. Je farm le dernier, évidemment, pour avoir des meilleures runes, même si au début, les runes, on s'entend que je ne vais pas avoir quelque chose de vraiment super, super. On va aller, je vais aller voir si je peux attraper des fragments pour faire de quoi faire une invoque, une invoque. Vous avez vu, ça c'est bien fait, il y a des quêtes par, pourquoi tu, voilà, il y a des quêtes par zone, pourquoi pas, c'est un peu comme des off-fées. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son, parce que le son est vraiment propre. Voilà. Trois. On obtient. Parce qu'on aime ça. Quatre. En attendant, j'ai le haut de ma tête qui ne veut pas. Mon homme. Voilà. Coucou. Ça va mieux. Ça m'évite de me tasser comme ça, là. OK. Un de moins. Ouais, puis par moment, lui, vous allez le voir attaquer. Alors, évidemment, en auto, vous allez me dire, super lab, tu nous montres un jeu en auto. Mais ouais, c'est des jeux où veut, veut pas, on est là pour farmer à plus ou moins haut niveau. Donc, quand on a envie de farmer, on ne va pas dire, attends, je vais utiliser les petits 1, les petits 2, j'aime beaucoup. Oh, je vais utiliser, attends, qu'est-ce que je vais utiliser ? Oh, encore un coup de gris. Non, 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 non. On est là pour farmer. Donc, si on est là pour farmer, il n'y a aucune raison de perdre notre temps. On veut faire 5 monstres à tuer. On veut faire 5 fois la même truc avec 3 monstres. Donc, il n'y a pas de raison. Tac. Mode bataille rapide. La cinquième. Et on va récupérer nos petits cristaux jaunes. Je ne sais pas combien il va m'en falloir. Je pense qu'avec ces 15-là, on va être à 20 ou à 30. Je n'ai plus de souvenirs. Ce n'est pas grave. Paf. Il faudra que je règle le petit problème de son. Je pense que j'ai dû le couper à un moment. Ça a dû me tanner avant le début du... Voilà. Salut. Attends, on va regarder. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est juste pas ça. Ok, on repart. Donc, oui, effectivement. Je suis sur émulateur. De toute façon, vous entendez bien ma souris depuis tout à l'heure taper. Pas de code, pas de rien. On est sur du basique. Alors, on a fini. Normalement. On va aller voir. Normalement, je dois avoir mon au fait de fée. Tac. Mon au fait de fée. On en a même fait deux. Des clés comme ça, il va m'en falloir. Pour l'instant... Ah, 20 ici. C'est quoi ? Remporter 25 combats avec 3 créatures. On va aller voir si on peut invoquer combien il nous en faudrait. 15 sur 50. On n'est pas rendu. J'ai une super pierre spirituelle pour me donner du niveau 1. Voilà. Télé. Sois-en sûr. Je ne prendrai même pas la peine de te regarder. C'est une clé jaune. Comme ça, je voudrais une clé légendaire. Je voudrais bien voir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Voyons voir. Combo. Il suspendu. Ici, on est sur du combien ? 3. Jouer. 15. 13. 13. Pas. Comme ça. Voir une meilleure. Ça, c'est bien parce qu'au moins, on voit contre quoi on va se battre. Ça a l'air que ça devrait passer. On va voir. Je suis passé en avancée sur la première zone pour votre petite info parce que j'étais bloqué en normal un peu plus loin. Je me suis dit, si c'est comme dans les autres jeux type Summoners War, on va se retrouver à mieux fonctionner sur de l'avancée en début de game que sur du normal en avancée plus loin. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand on n'arrive plus en normal, on va en hard au début de la zone. On va avancer. Ensuite, on devrait pouvoir avancer en normal. Ensuite, on ira en très hard. C'est toujours comme ça que ça marche. Il ne faut pas se leurrer. Alors, évidemment, à un moment, les runes vont avoir leur mot à dire. Ce qui semble être le cas parce que j'encaisse peu et je tape pas fort. Autant dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, paf, c'est en fin de moins. C'est la deuxième vague et je suis dans la... Ah non, c'est la troisième. Et si je faisais un focus ? Ouais, pareil. Bing. Allez. Voilà. Au moins, les deux petits... Ouf ! Ah oui ! Oh, tu lis pas, toi. Tac ! Tac ! Voilà ! Kachao ! Salut, bel homme ! Euh... La question que je me pose... J'ai gagné une glyph. Pardon. La question que je me pose... Vous voyez, par exemple, qu'il faudrait que j'en fasse environ 15 de plus si je voulais avoir les autres cristaux. Si je le fais en accès rapide, donc avec les petits tickets, on va aller aux îles suspendues, en normal, à la dernière zone. On fait jouer... Non, on ne fait pas jouer, pardon. On fait justement simuler. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, parce que je suis en avancée. Voilà, on simule. On simule 4, 5. On va essayer 5 pour voir ce que ça donne. On récupère 2 tickets au passage. On ramasse. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça aura avancé notre quête ? Ça en fait 2 de plus. 10 tickets dans n'importe quelle... Bravo ! Dépenser... Il suspendu des tickets instantanés dans la région de 10. OK. Il faut tuer des harpies. C'était ouf que je devais... Voilà, 25. Non, ça n'a pas avancé. Donc, en fait, le faire avec des tickets n'arrangera rien. Ici, on peut avoir 5 terminés. La région des îles suspendues en difficulté avancée. Ça fera 55 petites pièces. Je ne veux pas m'amuser à tout farmer. Je pense que le mieux, c'est d'aller farmer les fragments. Donc, qui étaient là. Les 20. Je vais aller ramasser les 20 fragments et essayer de le terminer en avancée pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire les cristaux. On va essayer de le terminer en avancée. Est-ce que c'est les bons d'ailleurs ? Oui, 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 c'est les bons. On commence. Alors, est-ce que ça donne ? On va juste faire ça. L'idée, c'est d'aller chercher les cristaux. Alors, évidemment, je fais ça parce que je n'avançais plus dans l'histoire. Donc, quitte à plus avancer dans l'histoire, autant aller chercher des récompenses de l'XP, des affaires comme ça. C'est pour moi le mieux qu'il y a à faire. Quitte à farmer comme un mongol, autant le faire intelligemment. Déjà que c'est en auto, alors si en plus, je ne prends pas le temps de faire ça, je peux sauver. Est-ce que je peux ? Oui, merci. Aïe. Moi, quoi, c'est mon pupiou ? Non ? Dis donc. On ne tape pas les dames. On ne te l'a jamais dit. Aïe. Non, ben si. On ne tape pas les dames. Le monsieur guerrier te l'a dit. Est-ce que non ? Non, ben non. Ça ne passe pas. Monsieur, ça ne passe pas. Abandonnez. On va essayer d'aller voir les glyphes, ce que ça donne. Parce que j'ai eu des glyphes un peu plus marrantes. Est-ce que ça va nous changer quelque chose ? C'est de la vitalité. Waouh. Attaque 2%. Alors, qui pourrait avoir besoin d'attaque là-dedans ? Certainement mon piu-piu de feu. Un comme ça. Oh, ben parfait, ça. Tiens, viens, tac. C'est un carré qu'il me faut. Lui, il lui faut un peu de vitesse, un peu de tout. On va lui mettre du crit aussi. Voilà. Il y aura deux fois PV. Coutin. On fait ce compte-pneu. On n'est pas des chambres à air. Losange, comme ça. Ça va permettre d'avoir... Voilà, un bonus def, un bonus PV. Ce n'est pas rien. On en profite. Ici, on va avoir deux gouttes. Alors, j'ai une goutte PV def, attaque. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on va faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on est ici ? PV ou def, attaque ? On va prendre def, attaque. Voilà. Parce que de mémoire, son soin dépend de son attaque. Donc, voilà. Ici, lui, lui, je n'ai rien à lui donner. C'est peut-être de la def. Mais ce n'est pas mieux. Bon. Écoute, pour l'instant, tu n'auras rien. Voilà, tu es puni. On va retourner en combat. On va essayer d'avancer. Peut-être que depuis, j'ai passé des petits niveaux. Peut-être que ça ira mieux. On va voir ce que ça donne. Tac, tac. Salut ! Ça va être un premier test. La vidéo, je suis content de pouvoir la reprendre. D'ailleurs, je vous remercie encore de pouvoir me suivre comme ça. Parce que ça faisait un moment que ça me tenait à cœur. Je voulais vraiment reprendre. Mais malheureusement, l'informatique est telle qu'elle. Et les finances avec. Donc, pas de finances, pas d'ordi, pas d'ordi, pas de stream. C'est aussi simple que ça. Il faudra que… Ce n'est pas fini. Là, l'ordinateur tiendra ce qui tiendra. Je l'ai réparé un peu cheap, malheureusement. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Tu vas mourir ou pas ? Ouais. Ça devrait aller mieux pour monter. Moi, je vais continuer ce jeu. Parce que… Oh, il est beau le renard, là. Je le veux. Aïe. Il n'est pas gentil, par exemple. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Pour ce que je voulais vous dire. De pouvoir reprendre. Il faut savoir, par exemple… On va parler de choses qui fâchent un peu. Parce que certains vont dire « Tu n'as pas de pudeur, là. » Mais il faut dire ce qu'il y a aussi. Il faut savoir que les règles de YouTube ont changé récemment. Et que… Je ne touche plus d'argent. Je ne touchais déjà pas grand-chose. Il faut être honnête. Je ne faisais plus ça par plaisir qu'autre chose. Mais, vous savez, les petits copecs qui tombaient dans ma besace, j'étais quand même content de les avoir. Parce que ça me permettait de pouvoir faire des petites invoques, mettre un peu d'argent de côté. Et… Entre autres, l'argent qui me venait du partenaire YouTube qui m'a permis de réparer l'ordinateur. Mais malheureusement, les nouvelles règles font que « Si tu n'as pas 3000 heures de visionnage par an et 1000 abonnés, tu perds ton partenariat YouTube. » Alors, moi, les 3000 heures, je les ai largement. C'est le nombre d'abonnés qui me manque. Et le nombre d'abonnés, il n'y a pas photo. Si tu veux des abonnés pour faire des vidéos. Et ce qui était mon gros, gros problème. Bon, on avance. Je suis à 400 et quelques. Il m'en faut 1000. Autant vous dire que c'est long. Donc, c'est pour ça que, aussi, je fais une nouvelle chose. Sachant que, comme je disais, Semoners War, en ce moment, j'ai envie de faire une pause de durée indéterminée. Il va y avoir de ça. Je vais lancer aussi, certainement, du Lost Fear. Pour ceux qui connaissent Paul, un RPG de Square Enix très, très bon. Vraiment très, très bon. Et puis, un jour, quand j'aurai un peu d'argent, je m'achèterai une carte d'acquisition TV. Et j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, vous allez voir. Et ça, ça pourrait être intéressant, peut-être. Une Switch. Alors, oui, j'ai eu une Switch. Je vous avais me dire, là, tu me dis que tu n'as pas d'argent pour te réparer ton PC. Mais tu t'achètes une Switch. Eh bien, non. Non, en fait, c'est un, entre guillemets, un cadeau qui m'a été fait par Papa Noël. Pour faire très, très court. Donc, j'ai quasiment rien déboursé de cette console. C'est un cadeau de Noël. Et puis, je remercie mes parents, entre autres, pour ce beau cadeau qui est aussi bien pour le père que pour les filles. Parce qu'on s'entend qu'une enfant de 6 ans ne joue pas Zelda, moi aussi. Donc, c'est ça. Ils nous ont fait un gros plaisir. Puis, moi, je me dis que si j'avais une petite carte d'acquisition télé, eh bien, on pourrait faire de bonnes choses. Donc, pour ça, il n'y a pas de secret. Si on veut partir sur d'autres choses, une carte d'acquisition télé, ça veut dire des revenus de YouTube, enfin, des revenus supplémentaires, entre autres revenus de YouTube. Une carte d'acquisition télé égale stream de Switch, stream de tout, réparation d'ordinateur. Vous comprenez l'idée. L'idée, elle est là. On n'a pas parlé de la petite loterie. Évidemment, elle n'y est pas. Tout simplement parce que la loterie, il faut gratter. C'est comme un jeu à gratter. Puis, dès que tu en as trois identiques, tu gagnes l'affaire. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Pensez à ce que je viens de vous dire et mettez un abonnement si vous avez aimé ça. Un petit pouce bleu en l'air pour le référencement. Vous connaissez la situation. Vous savez comment fonctionnent les YouTubeurs. Tout le monde le dit. Donc, je vais vous le dire aussi. Petit pouce, abonnement. Et on se retrouve bientôt pour une autre aventure terrible de Might and Mystic Guardian. Guardian quelque chose. Might and Mystics. Salut, bye, bye.